Musique Salut les fines bouches ! Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons nous attaquer à un des monstres de la cuisine française, le bœuf bourguignon. Le bœuf bourguignon, mais nous n'allons pas utiliser un vin de Bourgogne. Le vin français est bon partout et nous allons tester notre région, à savoir l'Occitanie. Quels sont les ingrédients nécessaires pour réaliser mon bœuf bourguignon ? Il nous faut du bœuf bourguignon, en général je prends dans la mâcreuse ou le paleron. Nous verrons le bœuf un peu plus tard dans une autre vidéo. Il faut des oignons, des carottes, du vin, un bouquet garni, des petits morceaux de poitrine non fumée, des champignons de Paris, des oignons grelots qu'on appelle oignons saucis, sel, poivre, et nous allons maintenant commencer par la marinade. Voilà, tout est prêt pour faire une belle marinade. Nous avons la viande parée, c'est-à-dire retirée des gras, des nerfs qui pourraient être désagréables au manger, les oignons, les carottes, les lardons, le bouquet garni et un peu de poivre ainsi que le vin. Nous avons donc mis dans un plat, je conseille de ne jamais mettre dans autre chose que du plastique, jamais dans des gamelles en cuivre, en fer, etc. pour les marinades. On va verser sur notre viande les oignons, les carottes, certains les laissent entiers, moi je préfère les tailler en mirepoix. Il y a deux écoles pour les lardons, certains les mettent, d'autres pas. Moi je les mets, je trouve que ça leur donne un petit goût, et surtout, ils vont donner du goût à la viande, donc je les mets dedans. Mon bouquet garni, le sel, non, le poivre, oui. Et le tout, arrosé, recouvert, à hauteur, par le vin. Voilà, on mouille à hauteur, on mélange un peu la spatule, le tout, vous voyez, là, il en manque un peu pour recouvrir vraiment tous les morceaux de viande, il faut que tout soit recouvert pour bien profiter. On va le laisser au moins pour la nuit, température froide, pas forcément frigo, mais frais. Et on se retrouve donc, pour faire la suite de la recette. Bonjour, hier, nous avons fait la marinade, aujourd'hui, je l'ai séparé en trois parties. La première partie, c'est la viande, bien égouttée. La deuxième, c'est toute la garniture, carottes, oignons, bouquet garni, et les petits lardons que moi, je mets d'autre part. Et la troisième, c'est le jus de marinade, à savoir le vin. Action, on met de l'huile, surtout pas d'huile d'olive, de l'huile de tournesol, de l'huile de colza, de l'huile de ce que vous voulez, parce que ça va chauffer fort, il faut que ça chauffe fort pour que le morceau de viande soit saisi. à feu, très vif, on attelle, vous entendez ? Voilà. Tous les morceaux doivent être en contact. de façon à être bien, bien saisi. Plus ils sont saisis, moins ils rentrent d'eau, et moins ils rentrent d'eau, plus il y aura une petite croûte. Et cette croûte, elle va être très importante pendant la cuisson, puisque c'est ce qui va faire que ça va protéger l'intérieur, ça va cuire à l'intérieur, et à l'extérieur, ce sera un petit peu fermé. Ça fait de la buée, c'est bon signe. C'est que l'eau s'évapore et qu'elle ne reste pas dans le fond. Ça fait 5 bonnes minutes que ça dort. Vous voyez, on a des bons petits morceaux et la petite couleur, très sympathique. on va débarrasser. À feu, un tout petit peu plus doux, on va mettre la garniture à suer. Suer, ça veut dire qu'on va la mettre à chauffer et on va légèrement couvrir pour que tout transpire. Voilà. 5-6 minutes en remuant toutes les 2 minutes. À tout de suite. Visiblement, si vous entendez et si vous voyez, la garniture a vraiment bien sué. Donc on va procéder maintenant en baissant légèrement le feu à une action qui s'appelle singer. Singer, c'est quoi ? C'est mettre de la farine dans un élément qui est en cuisson pour, à terme, épaissir la sauce. On va mettre à peu près 75 grammes de farine. On va remuer. Vous entendez, tout de suite, la farine, elle atténue le bruit du frémissement. Alors, on a le droit, si on veut, de laisser un petit peu la farine brunir par rapport à la couleur puisque nous allons faire un plat de couleur brune. Mais, avec le vin, la viande et autres, il n'y aura pas besoin d'amplifier la couleur brune. Ça va se faire naturellement. on laisse un petit peu cuire et on va procéder à l'étape qui consiste à mouiller. Mouiller, c'est quoi ? C'est prendre le jus et de le verser dedans. Ça déglace tout. On remue de façon à bien mélanger et surtout, on gratte un peu au fond parce qu'il y a eu quelques actions de collage, ce qui est normal. On est toujours à feu moyen. et là, on va y mettre la viande. Je prends mes doigts parce que sinon, ça va faire des éclaboussures. Comme vous le voyez, la viande a rendu un peu de jus mais c'est pas grave, on va le mettre. C'est que du bon. On va assaisonner le poivre. Vous pouvez y aller. Bonne pincée. On peut assaisonner de sel un petit peu. Alors, en ce qui me concerne, je mets toujours en début de cuisson un peu de gros sel parce que il va se diluer lentement et donc, il va assaisonner de façon plus diffuse. Mettez du sel fin, ça assaisonne tout de suite. Si vous mettez du gros sel, il va se diffuser. On remue tout ça. On rajoute notre petit bouquet garni qui va lui aussi continuer à diffuser ses parfums. On couvre et c'est parti pour deux heures de cuisson. Il ne faut pas que ça boue, il faut que ça frémisse. Donc, feu moyen. à tout à l'heure. Trois heures de cuisson. Deux réductions. Le moment est venu de terminer ce bourguignon. Alors, les petites choses à faire pour terminer le bourguignon. La première chose, c'est d'enlever le bouquet garni qui pourrait être désagréable au palais de certains. Ensuite, on va baisser le feu au maximum et on va ajouter nos champignons qu'on a préalablement cuits à blanc. Il y a une vidéo pour ça. On mélange. On laisse nos quelques minutes pour que les champignons se réchauffent à la température du plat. Une fois que les champignons sont à température, on va ajouter délicatement nos petits oignons cuits à brin. Là aussi, vous avez une vidéo qui vous explique. Et là, très important de mélanger mais alors de façon extrêmement douce parce que la viande est cuite mais les petits oignons pourraient se casser, se défaire et vraiment saturer le plat. Ça ne serait pas très cool. On laisse quelques minutes pour que ça réchauffe juste le temps de débarrasser. Voilà. Normalement, tout est à peu près à la bonne température et on va faire quelque chose d'important. On va goûter pour savoir au niveau de l'assaisonnement si on est juste ou si on peut remettre un petit peu de sel ou de poivre. pour moi, c'est bien. Et on va pouvoir dresser une assiette avec la viande et pensez à mettre de la garniture. petits oignons, champignons, carottes, petits lardons, bœuf bourguignon et ses garnitures. Là, il est nature parce qu'il y a déjà pas mal de garnitures. Oignons, champignons, etc. Ça peut faire un légume pour celui qui est léger. Sinon, on peut accompagner ça de coquillettes ou de pommes cuites à l'anglaise, c'est-à-dire cuites à l'eau. Certains mangent ça avec des tagliatelle, c'est ceux qui n'ont pas peur d'avoir la chemise un petit peu bariolée en fin de repas. Quoi qu'il arrive, les amis fines bouches, à vos fourchettes et bon appétit. Alors, tout se passe bien ?